Imaginez un monde où les plus grandes icônes de la mode n'ont jamais mis un pied dans une école de design. Et bien ce monde, c'est le nôtre. Pharrell Williams, nommé directeur artistique des collections hommes de la célèbre marque de luxe Louis Vuitton, l'auteur-compositeur-interprète, se tourne donc vers la mode. Ces figures emblématiques ont redéfini ce que signifie être un créateur de mode. Pharrell Williams et Kanye West sont ces deux titans de la musique qui ont osé franchir les frontières de leur art pour plonger dans l'univers exigeant et souvent fermé de la mode. Un monde où la crédibilité est souvent mesurée en diplôme et en année d'expérience. Mais ces deux génies, sans aucune formation formelle en design, ont réussi à bouleverser les lois et les codes établis. Dans cette vidéo, Pharrell et Kanye sont au cœur de notre attention. Deux artistes qui ont prouvé que la mode n'était pas réservée qu'aux diplômés des écoles prestigieuses. Nous allons découvrir comment leur vision, leur audace et leur détermination ont fait d'eux des acteurs incontournables de la mode contemporaine, au point de faire de l'ombre à des créateurs de mode qui sont plus légitimes qu'eux. Pour comprendre leur ascension, il faut d'abord revenir en arrière, au premier pas de Pharrell et Kanye dans la mode. Deux hommes qui, bien avant de devenir des icônes du style, se faisaient déjà remarquer par leur sens inné du goût et de la provocation. Leur entrée dans la mode n'était pas un coup de chance, mais le résultat d'une passion dévorante qui les a conduit à faire ce que peu aurait osé. Briser les règles d'un domaine qu'ils n'étaient pas censés comprendre. C'est là que tout commence. Nous sommes au début des années 2000, une époque loin d'être anodine dans l'histoire de la musique. Puisque cette époque marque entre autres l'ascension précipitée des genres musicaux qui mettent en avant des musiciens noirs américains, notamment le R&B et le Hip-Hop. Nombreuses sont les légendes actuelles qui avaient la vingtaine à cette époque. Ils ont émergé de cette ère pour devenir plus tard des icônes de l'industrie. Parmi ces artistes ambitieux, on a bien sûr Pharrell Williams et Kanye West. Deux créateurs qui en fin de compte se ressemblent beaucoup dans leur passion, leur centre d'intérêt et finalement dans leur destin. Dans les années 2000, Pharrell Williams est décrit par l'opinion publique comme un jeune très versatile. Il est rappeur, chanteur, producteur, mais il est d'abord membre du groupe de Neptunes. Un duo de producteurs formé par Pharrell Williams et Chad Hugo. Les deux se sont rencontrés au lycée dans les années 90 à Virginia Beach en Virginie et ont commencé à travailler ensemble sur des projets musicaux. Pharrell compte à son actif des tubes incontournables qu'il a chantés ou produits. Beautiful Rock Your Body de Justin Diberlec Ou encore Hot In Here de Nelly. Il est très occupé et dédié au chantier qu'est sa carrière musicale à cette époque. Tous les acteurs de l'industrie veulent travailler avec lui car sa touche musicale contient une vibe et une authenticité que l'on ne trouve pas chez les autres producteurs. Des mélodies accrocheuses, des percussions percutantes et une fusion innovante de genres tels que le hip-hop, le R&B et la pop. Pour les observateurs accrédités, c'est évident. C'est certain, Pharrell Williams est une force de la nature, est une force majeure. Il a de fortes chances de devenir un nom inoubliable dans l'histoire de la musique. Mais la musique ne sera pas le seul grand domaine à le revendiquer. Alors que l'industrie de la mode a ses grands noms, le musicien trouvera le moyen de s'inclure dans une conversation à laquelle il n'est pas invité. Alors bien sûr, Longue Vie à Pharrell qui est un de ces personnages extraordinaires qui est toujours là où on ne l'attend. Sous la même époque et presque pour les mêmes raisons, un autre jeune homme se fait remarquer pour son audace, sa passion brillante et son ambition. Une ambition comme on en a rarement vu dans l'industrie de la musique. Son nom c'est Kanye West et toutes les personnes qui le rencontrent pour la première fois ont le même discours. Kanye West commence sa carrière dans l'industrie musicale comme producteur. Son premier grand succès survient en 2000 lorsqu'il signe pour Rockefeller Records le label de Jay-Z. Il se fait remarquer pour ses productions innovantes en produisant plusieurs morceaux pour Jay-Z, notamment sur l'album légendaire de Blueprint en 2001. Il est responsable de cette musique derrière le titre ISO TakeOver Ou encore Heart of the City Des exemples de son talent de producteur qui contribue à établir sa réputation dans l'industrie musicale. Bien qu'il soit reconnu pour ses talents de producteur, Kanye pense qu'il peut rapper. Il connaît l'exercice et se dit qu'il a ce qu'il faut pour devenir une compétition pour les MC de l'époque. Mais il rencontre des difficultés à être pris au sérieux en tant qu'artiste solo. Les labels sont réticents à lui donner une chance en tant que rappeur. Un peu comme ce coach de football qui à l'époque était réticent à l'idée de donner sa chance à un petit nommé Lionel Messi. Vous remarquerez d'ailleurs plus tard qu'à chaque fois que Kanye West essaie de passer à un niveau supérieur de sa carrière, il fait face à plusieurs oppositions et beaucoup d'adversités. Sa percée en tant que rappeur commence après un accident de circulation en 2002 qui manque de le tuer. Cet événement inspire la chanson Through the Wire qui signifie à travers le fil. Il l'enregistre alors que sa mâchoire est encore câblée après la chirurgie. Ce morceau devient un témoignage de sa détermination et contribue à faire connaître son nom. Mais il est vraiment enfin pris au sérieux en février 2004 après la sortie du légendaire album The College Dropout. Le projet contient plusieurs hits, notamment Jesus Waltz, All Falls Down, Etc. Bref, Kanye West est bel et bien un producteur à respecter, désormais aussi un rappeur à considérer, mais il y a une autre conversation qui l'intéresse, à laquelle il n'est pas invité lui aussi. Il trouvera le moyen de s'y inclure. On dit que tous les chemins mènent à Rome, et de la même manière que Cristiano Ronaldo utilise son grand nom dans le football pour s'imposer sur YouTube, Pharrell Williams et Kanye West profiteront des monuments qu'ils deviennent en musique pour se suggérer dans le monde de la mode. Qu'on veut le reconnaître ou non, la musique s'écoute aussi avec les yeux. Cela n'a aucun sens, bien évidemment. Je veux dire par là qu'un musicien n'est pas que sa musique, il est aussi son physique et sa façon de s'habiller. Il arrive d'ailleurs que certains musiciens deviennent plus connus pour leur style vestimentaire que leur musique. Et ça, Pharrell et Kanye semblent l'avoir compris assez tôt dans leur carrière. Ils affirment leurs premières intentions stylistiques en affichant des goûts vestimentaires variés et osés à chaque apparition médiatique. On observera donc des couleurs, des agencements osés, des coupes de cheveux distinctes et même des tentatives d'originalité complètement éclatées chez les deux icônes de la mode en devenir. Mais bien sûr aussi des looks ultra stylés et agréables. Du streetwear au style classique, Kanye et Pharrell attirent plus que des oreilles enchantées désormais. Ils attirent des regards, des regards et des collaborations. Car oui, lorsque le public commence à attacher à votre image du bon goût vestimentaire, les marques de vêtements commencent à s'intéresser à vous. Vous habiller devient une stratégie marketing et lucrative. En ce qui concerne Pharrell, c'est au Japon que les choses se concrétisent dans la fashion. Ils voyagent beaucoup et c'est en posant ses valises à Tokyo qu'ils rencontrent le fameux Nigo, le designer responsable de la belle A Bathing Ape. Il est actuellement le directeur artistique de la maison Kenzo. Nigo et Pharrell étant sur la même longueur d'onde après plusieurs conversations autour de leurs visions créatives respectives, décident de fonder en 2003 Billionnaire Boys Club, que vous connaissez peut-être. La marque finit par s'associer à Reebok quelques temps après, ce qui traduit une belle réussite pour le projet. C'est en 2005 qu'il rentre pour la première fois en relation avec Louis Vuitton, pour une collection de lunettes de soleil, toujours en collaboration avec son désormais ami Nigo. La collection de lunettes en question demeure jusqu'à ce jour des paires de choix et préférés des clients de la marque de luxe, un succès incontestable. Louis Vuitton est enchanté de la réussite des collaborations avec Pharrell et se réjouit donc d'une nouvelle opportunité avec lui en 2008. Mais cette fois pour une gamme de bijoux, le résultat est loin d'être mauvais et le statut de Monsieur Williams en tant que designer se consolide. D'ailleurs la même année, il se permet la réalisation d'une série de chaises pour une galerie célèbre d'art contemporain nommée Emmanuel Perrottin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Création de vêtements, de chaises, de bijoux. Il a même créé un vélo pour Dumo et Perez. Il s'est inspiré des vélos qu'utilisent les coursiers à Brooklyn pour imaginer un équipement tendance. Alors qu'il continue en parallèle de pondre des hits musicaux tels que Lose Yourself en featuring avec Daft Punk. Ou encore Get Lucky que vous connaissez forcément. Il est conscient que ces opportunités en design découlent d'abord de son excellent travail en musique. J'allais oublier Adidas avec qui il collabore à plusieurs reprises sur les collections autour des chaussures Stan Smith. Vous vous en souvenez ? La collaboration s'étend même jusqu'au vestiaire de la marque de sportswear. Toutes ces années à obéir à son âme de créateur. Tous ces moments à honorer des amitiés et des partenariats. Il était loin de se douter qu'il construisait une carrière dans la mode presque aussi impressionnante que sa carrière musicale. Alors que la succession de Virgil Abloh était compliquée à trouver suite à son décès en novembre 2021. La maison de luxe le nomme à la surprise générale directeur artistique le poste le plus élevé chez les créateurs de mode actuellement. Il arrive donc sur le toit de l'industrie de la mode sans diplôme. Mais peut-on dire qu'il y est arrivé sans mérite ? On peut dire que Kanye West fait ses premiers pas dans le monde de la mode en tant que stagiaire chez Fendi. C'est là qu'il devient vraiment ami avec un certain Virgil Abloh. Un jeune créateur tout aussi ambitieux que lui qui cherche à se faire un an. Leur stage chez Fendi cependant ne se passe pas vraiment comme prévu. Plutôt que de plonger dans la création de vêtements, on leur confie des tâches moins bien glamour. Comme préparer du café, leur idée de design méprisée par la compagnie. Et ils ne touchent que 500 dollars par mois. Autant dire une misère pour Kanye déjà à un rappeur reconnu. Mais je crois que l'argent n'était pas vraiment le salaire recherché ici. Mais loin de se laisser décourager, Kanye embauche Virgil à la fin de leur stage. Ensemble ils se lancent dans un projet ambitieux, révolutionner la mode. Le 1er octobre 2011, ils ont enfin l'occasion de présenter leur création lors de la Fashion Week de Paris. Mais c'est un désastre. La collection est un flop monumental. Au point où la série South Park s'en moque dans un épisode. Les critiques sont impitoyables, dénonçant le manque de cohérence des créations. Pour Kanye, c'est un coup dur, lui qui avait tant rêvé de ce moment. Il ne s'arrête pas là. Kanye et Virgil tentent aussi de lancer leur propre marque nommée Pastel. Mais le scandale provoqué par Kanye lors des MTV Video Music Awards face à Taylor Swift plonge les projets de création au fond du gouffre. Et la marque ne verra jamais le jour. Mais pour être tout à fait exact, la première incursion de Kanye dans la mode remonte à 2004. Avec le label japonais, aux côtés de Nigo, l'ami de Pharrell Williams. Il conçoit la Sneaker College Dropout, inspirée de son premier album. Ce modèle devient rapidement un article de collection. En 2009, Kanye voit encore plus grand. Il conçoit une ligne de chaussures pour Louis Vuitton. dévoilée lors de la Fashion Week de Paris. Cette collection comprend trois modèles de sneakers qui sont bien accueillis et renforce sa crédibilité dans le monde de la mode. Puis en 2010, il lance la collection de chaussures Kanye featuring Nike Hair Yeezy. C'est un succès instantané. Cette collaboration marque un tournant dans la popularité des sneakers issus de collaborations entre musiciens et marques de sport. Impossible de nier l'impact de cette chaussure dans la culture. Entre 2012 et 2013, malgré plusieurs échecs autour de ses collections de vêtements, Kanye West continue de se battre. Il propose le Nike Hair Yeezy 2 qui devient rapidement l'une des sneakers les plus recherchées au monde. Mais des tensions surgissent entre Nike et Kanye West liées à des désaccords sur les royalties et la liberté créative. Finalement, ils se séparent et Kanye commence à lorgner du côté de Adidas. En 2013, Adidas cède à la tentation et signe avec Kanye. Ce partenariat donne naissance à la marque Yeezy, une véritable révolution dans le monde de la mode et des sneakers. Kanye atteint enfin son apogée dans cet univers. En 2015, il dévoile la première collection Yeezy saison 1 avec Adidas lors de la Fashion Week de New York. Le lancement inclut les très attendus Yeezy Boots 750 qui se vendent instantanément. De 2016 à 2019, Kanye continue de développer sa marque avec les collections Yeezy saison 2 à 6. Le succès des sneakers Yeezy Boots 350, notamment la version Turtle Dove et Black Pirate, consolide sa domination dans le monde des sneakers. Yeezy devient une marque incontournable et les collections continuent d'explorer des silhouettes innovantes inspirées des influences militaires et minimalistes. En 2018, Adidas annonce que les ventes de Yeezy dépassent toutes les attentes. Kanye devient officiellement milliardaire grâce à cette collaboration. La même année, son vieil ami Virgil Abloh, avec qui il avait partagé ce stage désastreux chez Fendi, est nommé directeur artistique des collections Hommes de Louis Vuitton. Il devient le premier afro-américain à occuper un poste de direction artistique chez Louis Vuitton. Lors de la présentation de la première collection de Virgil chez Louis Vuitton, les deux hommes s'embrassent sur le podium. C'est un moment fort symbolisant la persévérance, la patience et la puissance du rêve. Il n'aurait jamais imaginé en arriver là. Une consécration qui donne raison à tous ces sacrifices, tous ces moments de doute et tous ces moments de persévérance. C'est juste émouvant, à mon avis. Bien que la musique et la mode sont des passions et intérêts qu'ils ont en commun, s'il y a bien une chose qu'ils n'ont pas en commun, c'est leur personnalité et leur caractère. Et c'est peu de le dire. Cela prouve qu'il y a de la place pour tous sous les projecteurs. Farel est du genre à laisser son travail briller là où Kanye West a à la fois des choses à dire et des choses à montrer. Et c'est tout à son honneur. Deux créateurs de génie qui ont réussi à transcender leur domaine d'origine, la musique, pour influencer pour toujours la mode et la culture pop. Et ce, sans avoir besoin du diplôme en design ou en mode. Leur influence dépasse de loin les tendances passagères. Ils ont redéfini les codes chacun à sa manière, en insoufflant une vision unique du style et en transformant des objets du quotidien en véritables icônes. Kanye et ses baskets Yeezy ont révolutionné le monde des sneakers. Avant lui, les collaborations entre artistes et marques de sport existaient, mais jamais à cette échelle. Kanye a imposé une nouvelle approche où les baskets deviennent des pièces de collection, convoitées par des millions de fans. Ce n'était pas qu'une question de mode, mais de culture. Les Yeezy ne sont pas simplement des chaussures, elles sont une déclaration, un symbole d'appartenance à une communauté qui valorise l'audace et l'innovation. Kanye a réussi à fusionner la haute couture et le streetwear, créant des collections qui défient les attentes et qui, malgré leur prix souvent élevé, s'arrachent en un instant. Farrell, quant à lui, a apporté une touche personnelle au streetwear. Avec des collaborations comme celle avec Adidas, il a su allier simplicité, couleur vive et inclusivité. Là où Kanye pousse souvent vers une esthétique futuriste et minimaliste, Farrell mise sur la diversité et l'expression individuelle. Ses créations comme les lignes Human Race invitent chacun à embrasser sa singularité. Comme Kanye, Farrell a prouvé qu'il n'avait pas besoin de diplôme pour être une figure incontournable dans l'industrie de la mode. Leur succès a ouvert la voie à d'autres artistes comme Aza Prokey et Tyler The Creator, qui, eux aussi, ont embrassé la mode comme un prolongement naturel de leur art. Aza Prokey, avec son style toujours à la pointe et ses collaborations avec des marques de luxe, incarne cette nouvelle génération d'artistes où l'apparence est aussi importante que la musique. Tyler The Creator, avec ses collections décalées et colorées, prouve lui aussi que l'on peut créer une mode unique fidèle à sa vision sans suivre les règles établies. Au fond, l'histoire de Kanye et Farrell est celle de créateurs qui ont cru en leur vision, qui ont brisé les codes et qui, sans formation académique formelle, ont réussi à imposer leur marque sur l'industrie de la mode et la culture pop. Le message, il est clair. Peu importe d'où l'on vient ou ce que l'on a appris sur les bancs de l'école, ce qui compte, c'est la passion et la vision. A bon entendeur. Merci. Merci.